Le défricheur, issu des immortels, pionniers d'autrefois, robustes et courageux comme l'étaient ses pères, qui bravaient les requois jusque dans ses repères, un jeune bûcheron s'enfonce sous les bois. Loin des toits d'orgueilleux et des pompeux pavois, loin des bruits incessants des grands flots populaires, qu'ils se taillent un domaine, et durant de longs mois, plongent la hache au flanc des arbres séculaires. Quand un pan de forêt est tombé sous son fer, le défricheur y fait courir un feu d'enfer, qui dévore rameaux, mousses, racines, herbes. L'homme est épouvanté de son œuvre de mort, mais il serait bientôt libre de tout remords, en voyant devant lui rayonner l'or des gerbes. Sous-titrage Société Radio-Canada